Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de formation au trading actif dans lequel on va aborder un point particulier qui est le signal de trading. On verra également bien sûr les outils qui sont là pour vous aider à backtester vos stratégies dans la plateforme. Donc ce soir, ce n'est pas un webinaire où on va parler d'une stratégie, ce n'est pas un webinaire où on va parler d'analyse technique ou autre, ou de perspective de marché, mais c'est plutôt un webinaire technique sur le côté pratique des stratégies de trading. Effectivement, bien souvent, je sais que c'est une préoccupation de tout un chacun, et vous allez comprendre au travers de ce webinaire qui, comme tous les autres webinaires, sera enregistré, donc disponible sur la chaîne YouTube dès demain, webinaire pour lequel les diapositives, enfin les, oui je dis bien, les diapositives seront converties sous forme de fichiers PDF et vous seront adressés par e-mail. De fait, vous recevrez ces diapositives si vous êtes identifié sur le webinaire, mais si maintenant vous m'écoutez au travers de la vidéo sur YouTube, vous pouvez m'adresser un e-mail pour me demander les diapositives du webinaire. Vous aurez mes coordonnées sur la toute dernière diapositive de ce webinaire. Donc, je suis M. Weissrock, représentant la société Self-Invest en France, donc à Paris. Possibilité, bien entendu, de me rencontrer sur Paris pour des formations, pour des rendez-vous personnalisés. Ceci dit, si vous ne pouvez pas vous déplacer à Paris, je peux également vous contacter par téléphone et on peut faire des sessions de coaching à distance. Donc, c'est très pratique. Je vous appelle au téléphone, je vous fais cliquer sur un lien sur notre site internet et on partage nos écrans et ainsi on peut travailler ensemble. Donc, ce soir, qu'y a-t-il au menu ? Donc, nous allons parler stratégie, mais plus particulièrement de signal de trading et comment améliorer en quelque sorte un signal de trading. Parce que bien souvent, qu'est-ce qu'un signal de trading ? Alors, un signal de trading chez Self-Invest, il faut définir les choses tout de suite. Parce que vous pourriez penser que par signal de trading, il s'agit d'un plan de trade comme on a l'habitude d'en entendre parler sur internet, c'est-à-dire un conseil de trading. On me dit d'acheter là, de vendre là, etc. Non, chez Self-Invest, on va intituler signal de trading le critère d'entrée en position. Donc, par signal de trading, il faut comprendre de quelle manière j'entre en position. Sous-entendu, un signal de trading n'est pas suffisant pour constituer une stratégie. Il va falloir, pour constituer une stratégie, un, un signal de trading, deux, des critères qui vont nous permettre de gérer notre position, et trois, des critères pour sortir de notre position. Donc, c'est l'ensemble de ces trois outils que vous pouvez bien sûr assembler dans un modèle d'études. C'est l'ensemble de ces trois outils qui vont constituer une stratégie de trading. Ce soir, on va se concentrer sur le signal, puis sur les éléments pour l'améliorer au travers de TimeStop, de l'analyse sensitive, et nous verrons comment évaluer un signal avec ce TimeStop. Et bien sûr, les personnes qui voudraient nous rejoindre, c'est-à-dire travailler, avoir Self-Invest comme partenaire dans leur trading actif, il suffit de prendre contact avec moi. Là encore, vous avez les coordonnées qui apparaîtront sur la dernière diapositive de cette présentation. Donc, le signal, je l'ai dit juste à l'instant, est le premier composant d'une stratégie. Comme je l'ai indiqué, une stratégie se compose de trois outils. Alors, je compare toujours la chose, c'est-à-dire que pour constituer une stratégie, c'est un peu comme si vous aviez besoin d'aller vous restaurer, vous avez besoin d'une entrée, d'un plat de résistance, d'un dessert. Bien sûr, un repas est constitué généralement de ces trois composants. Maintenant, rien ne vous empêche d'être gourmand, quelque part, et de prendre plusieurs... Là encore, il faut minimum un signal pour rentrer en position. Rien ne vous empêche, dans une stratégie, d'avoir plusieurs signaux, ou d'avoir plusieurs stops, ou d'avoir plusieurs formes de sortie sur objectif ou autre. Donc, vous voyez, il en faut un de chaque minimum. Rien ne vous empêche, bien entendu, de construire, d'élaborer des stratégies qui vont utiliser leurs outils. Donc, si un bon signal ne donne pas forcément une bonne stratégie, vous l'avez compris, de fait, le signal n'est qu'un composant de la stratégie, mais un mauvais signal donnera rarement une bonne stratégie. Donc, le signal et le critère d'entrée est tout de même très important, puisque si vous entrez mal en position, après, il va falloir gérer cette position qui aura été prise dans des conditions qui n'auront pas été optimales, et forcément, gérer quelque chose qui n'est pas bien démarré, quelque part, ce n'est pas bien parti, comme on dit, il faut gérer la chose, c'est plus délicat à gérer. Donc, le signal a une grande importance dans la stratégie. Donc, de fait, la nature modulaire de Nano nous permet effectivement de construire soi-même sa stratégie, sans pour autant avoir besoin de la moindre programmation. On peut assembler les différents outils sous forme de modules, et on n'a pas besoin de connaître la moindre programmation. Ceci étant, si vous ne souhaitez pas, vous, de votre côté, faire votre propre stratégie, il faut savoir que Self-Invest vous propose 58 stratégies clés en main. Alors là, pour le coup, je parle de 58 stratégies, je fais une petite aparté là-dessus. ces 58 stratégies, elles comportent bien sûr, chacune, l'intégralité de tous les outils qu'il faut pour faire une stratégie. Signal, filtre, stop, entrée, suivi, sortie, il n'y a pas de souci, vous avez des stratégies complètes. Mais vous pouvez, là ce soir, c'est un peu, on va assister effectivement pour construire, enfin pour mettre au point son signal, parce que c'est bien souvent là que, je ne vais pas dire le babelès, mais c'est bien souvent là qu'on se heurte, on se dit, bon, j'ai effectivement une certaine façon de travailler en discrétionnaire, j'entends par discrétionnaire manuel, c'est-à-dire, bon, quand j'interviens en bourse, ok, j'interviens parce que j'ai vu ça ou j'ai fait une association d'informations, j'ai vu certains indicateurs ou autre chose et je suis intervenu en fonction de tel ou tel critère. Mais la difficulté, c'est bien sûr de formaliser tout ça, de bien le définir et de le faire quelque part rentrer dans un signal. Donc, bien évidemment, si parmi les différents signaux qu'on vous propose, on en propose 13 maintenant, si bien sûr vous voulez créer votre propre signal, là encore, nous sommes là pour vous y aider. La seule chose, la seule difficulté pour vous, c'est de nous formaliser correctement la chose, c'est de bien définir la chose. À partir du moment où on a un cahier des charges qui est explicite, on va pouvoir travailler. Donc, qu'est-ce qu'un bon signal ? Un signal long qui serait un bon signal, c'est lorsque les cours vont tendre à monter après le signal. Ça ne veut pas dire que juste après le signal, ça va s'envoler à la folie, mais ça veut dire, comme dans mon exemple ici sur ma diapositive, sur la gauche, un bon signal, même s'il y a eu un retracement après que le signal était donné, donc il y a eu un range breakout, on a eu le signal d'achat à la clôture, à la sortie du range breakout, et bien sûr, on ne s'est pas envolé quelque part dans cet exemple, on a repris un deuxième range, et ensuite, on a eu une nouvelle accélération. Donc, quelque part, il y avait bien, c'est un bon signal, parce qu'il y a tendance haussière qui se met en place derrière. De fait, un mauvais signal, c'est si après l'entrée en position, la tendance haussière ne se poursuit pas. Ici, dans le cas d'un signal long, bien sûr, on a exactement le même raisonnement, dans le cas d'un signal short, le signal short sera un bon signal, si après le signal, la tendance se confirme, et voire s'accélère. Donc, alors que si on a un mauvais signal, bien sûr, c'est que le marché peut devenir résistant, et on va, dans les ans que j'ai mis ici aussi sur la diapositive, on se retrouve avec un signal qui, de fait, se voit stoppé, et donc, par définition, génère une perte. Donc, c'est comme cela qu'on va définir ce qu'est un bon signal, ce qu'est un mauvais signal. De fait, il y a, après, différents types d'outils pour travailler, pour améliorer, quelque part, une stratégie, et le time-stop en fait partie. Alors, qu'est-ce que c'est que le time-stop ? Le time-stop est un outil qui est intégré également, gratuitement, à Nano, et c'est quelque chose qui vous permet de sortir au bout d'un certain nombre de bougies. Donc, on s'aperçoit, toujours, en faisant des travaux de backtesting, donc des travaux empiriques sur les historiques de données, où on simule la stratégie qu'on a prise et tous les cas de figure qui ont été pris, parfois, on s'aperçoit que des traits de gagnants sont souvent sur un certain nombre de bougies, c'est-à-dire qu'il n'est nul besoin de rester en position trop longtemps pour se retrouver avec un gain moyen correct. Donc, de fait, on peut tout à fait envisager un time-stop. Alors, ici, j'attire votre attention sur un point particulier vraiment important, c'est le comportement de la plateforme qui est différent en trading réel et en backtest. En trading réel, donc en temps réel, la clôture de la position de votre time-stop se fait à l'ouverture de la dernière bougie, donc sous-entendu, si on a un time-stop de cinq bougies, c'est à l'ouverture de la cinquième bougie, alors qu'en backtest, la clôture de la position a lieu à la clôture de la dernière bougie. Donc, c'est très important de noter ce point-là. C'est ce qui peut conduire effectivement à des différences entre ce qu'est le backtest et ce qu'est le trading réel. Donc, c'est un des éléments qui fait, ce n'est pas le seul, ce n'est pas le seul parce qu'un autre élément important qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats en backtest et en trading réel, c'est également le fait que dû à la transmission de l'information au travers du réseau Internet, on n'a pas non plus les mêmes choses qui peuvent se produire. Donc là, c'est toujours important d'être conscient que quand on fait du backtest, certes, on cherche à évaluer une stratégie, mais il ne faut pas considérer que le trading réel sera exactement la copie conforme de ce qu'est le backtest. Ceci étant, s'il y a un très bon backtest, on n'aura pas forcément, on n'aura pas un trading très mauvais, mais on n'aura pas forcément les mêmes performances dans le cas du trading réel. Alors, l'analyse sensitive, c'est sans doute l'outil le plus intéressant, le plus pertinent pour améliorer sa stratégie. Donc, cette analyse sensitive permet, en fait, de travailler sur de nombreux critères, sur de nombreux critères d'évaluation. On s'aperçoit que l'on a 11 mesures différentes pour évaluer la performance d'une stratégie. Donc, vous voyez, on peut parler de performance totale, de moyenne de trade gagnant, de pourcentage profitable, etc., etc., donc de facteurs de profit, etc., de trade moyen. Donc, vous pouvez évaluer votre stratégie avec un nombre impressionnant de critères ici. donc, il ne faut pas hésiter effectivement à s'en servir. Ceci étant, il faut être conscient et je ne vais pas vous cacher la chose, c'est qu'il faut, ça nécessite du travail, c'est-à-dire que mettre au point une stratégie, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 4-5 clics de souris au bout de quelques minutes. c'est bien souvent des semaines, sinon des mois de travail. Ceci étant, bien sûr, lorsque l'on a une ou des stratégies qui sont performantes, on est bien content de pouvoir en profiter, mais là encore, il ne faut pas considérer que parce qu'on a une stratégie, la stratégie va être éternelle. Récemment, j'ai rencontré Éric Lefort dans le cadre En Marche du salon d'analyse technique et il me confiait qu'il était un peu furax parce que bon, la volatilité, enfin il était furax tout en étant conscient et trouvant ça normal quand même, mais la volatilité de début février lui a déréglé des stratégies. Avec un peu de chance pour lui, c'est que ses stratégies avaient déjà commencé à avoir des petits à-coups en décembre. Donc étonnamment, alors que le marché n'était vraiment, n'était vraiment, c'est vraiment retourné qu'en février, on peut des fois s'apercevoir que surtout quand on exploite des stratégies en intraday, le comportement vient déjà à pouvoir changer avant. Donc ça doit toujours nous alerter ce type d'éléments. Ce qui est important ici, c'est de bien comprendre qu'il ne faut pas considérer qu'une stratégie va être éternelle. Et ensuite, autre point que je dis souvent dans mes webinaires, c'est aussi un retour d'expérience quelque part avec les nombreuses personnes avec qui j'échange, bien entendu. Il ne faut pas considérer, il ne faut pas être à la recherche d'une stratégie. C'est-à-dire que le secret quelque part, ce n'est pas de dire je vais travailler pour le secret pour gagner en bourse. On pourrait dire, c'est je ne vais pas mettre au point une stratégie pour gagner avec une stratégie. C'est un peu comme si on disait j'ai envie de faire le Paris-Dakar, de faire les l'étrements, toujours avec la même voiture. J'ai envie, quel que soit le type de terrain, quel que soit le type de revêtement, de toujours travailler avec les mêmes conditions, les mêmes voitures et tout. On s'aperçoit que sur les marchés, les marchés sont tantôt en tendance, tantôt en range. Ils sont tantôt très peu volatiles comme en 2017, tantôt beaucoup plus volatiles comme début 2018. Donc, vous voyez, on ne peut pas considérer qu'une seule stratégie soit suffisante. L'astuce, c'est plutôt de mettre au point plusieurs stratégies qui tiennent compte des différentes conditions de marché pour être là justement en mesure de sous-pondérer et surpondérer les différentes stratégies en fonction de ce que l'on observe sur les marchés. Donc, l'analyse sensitive, pour revenir à elle, je vous montrerai tout à l'heure avec la plateforme comment on opère. Cette analyse sensitive, elle va nous permettre soit de vérifier le réglage d'un paramètre, d'un indicateur ou carrément de l'indicateur lui-même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, vous voyez ici sur la partie centrale de ma diapositive, la courbe de sensibilité qui apparaît ici, ça concerne l'un des paramètres de ma stratégie, alors que le graphique à droite, ça va être une courbe de sensibilité d'un indicateur qui va vous montrer effectivement les variations de la performance, donc pour chaque paramètre avec moins 10 plus 10 périodes autour de la valeur actuelle. Vous voyez, toutes les possibilités dont dispose la plateforme, on va voir ça après sur la plateforme ou plus exactement, si je vous le montrais tout de suite, ça va peut-être être une bonne chose, ça évite de... Alors, pour le coup, je mets la plateforme à l'écran, je mets la plateforme à l'écran, je mets la plateforme plein écran. Donc, notre stratégie, donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une stratégie chez Self-Invest et au travers de NanoTrader en particulier, une stratégie va se... Alors, je pourrais carrément vous montrer les choses à partir de zéro, je dirais, je pars d'un écran vide, c'est beaucoup plus simple, là, je suis parti d'un écran vide, j'ai ma plateforme avec rien quelque part, juste les menus par défaut et une stratégie, je le disais à l'instant, il s'agit où... même pour assigner le trading, en fait, d'une certaine manière, on doit partir d'une feuille vierge et on va devoir partir d'une étude. On doit toujours partir d'une étude. Qu'est-ce qu'une étude ? Une étude, c'est une fenêtre particulière de la plateforme. Là, j'ai cliqué sur ouvrir un graphique, je choisis, par exemple, CAC pour aller chercher, pourquoi pas, une étude sur le CAC 40, donc je choisis ici trait de garde, c'est de fait une étude par défaut en une minute et ce que je veux, ce sur quoi je veux insister, c'est que mon étude, alors je montre bien qu'il s'agit d'une fenêtre, alors la fenêtre, je la bouge pour bien que vous l'identifiez, donc je parle bien de cette fenêtre-là, cette fenêtre a quatre composantes, elle a une partie toute à gauche que l'on va appeler barre de personnalisation, c'est dans cette barre de personnalisation qu'on viendra rajouter tous les outils, mon signal d'entrée, mes stops, mes objectifs, etc. Ensuite, il y a une partie, on va dire graphique, une troisième partie qui nous permet de choisir le type de compte et de passer des ordres et autres, puisque c'est au sein même de cette fenêtre qu'on peut également trader en automatique ou en manuel, et enfin, dernière partie sur la droite, c'est ce qu'on nomme le carnet d'ordre, alors ici, on a un carnet d'ordre puisque j'ai ouvert un contrat futur CAC 40, si j'avais ouvert un contrat CFD, je peux m'amuser à basculer par exemple sur le CFD en changeant de symbole ici et en passant, pourquoi pas, sur un CFD de Fête France 40 et on va s'apercevoir que si je fais cette petite manip, j'étais à 5 230 sur mon futur, je vais maintenant basculer ici sur mon CFD, je suis à 5 246, donc de fait, on n'est pas tout à fait la même chose qu'on est sur le CFD porte sur le cash, en fait, oui, je dis bien, le CFD porte sur le cash et le futur est distinct du CFD et on voit ici, alors, on voit qu'il n'y a pas de carnet d'ordre, j'ai glissé ici, vous voyez, sur la droite, je n'ai pas de carnet d'ordre, j'ai mis les milles de chaque côté, donc c'est les niveaux des market makers mais je n'ai pas de carnet d'ordre sur mon CFD. Donc voilà, je reviens par exemple à nouveau, alors le but, ça c'était juste pour montrer cette notion d'étude que je trouve essentielle extrêmement importante à comprendre au sein de cette plateforme, sans quoi rien n'est possible, alors peut-être que certains parmi vous dont je vois les noms apparaître sont déjà nettement familiarisés avec la plateforme, d'autres peut-être vont suivre ce webinaire en différé sur YouTube, seraient moins familiarisés, d'où l'intérêt de toujours en remettre une couche quelque part, toujours faire ces petits rappels. Donc, on parlait d'analyse sensitive à l'instant, donc supposons on va voir l'intérêt de cette analyse sensitive, supposons que je m'intéresse à un croisement de moyennes mobiles, donc il se trouve que dans la plateforme, on a la chose toute fabriquée, on a ce qu'on appelle le crossing EMA, plutôt que de mettre deux moyennes mobiles l'une après l'autre, on peut tout à fait décider d'ajouter ce, comment on appelle ça, ces deux moyennes mobiles, j'ajoute également ce qu'on appelle un méta sentimentor, c'est une courbe de signal pour interpréter le signal, et on s'aperçoit ici au niveau de mes deux moyennes mobiles, donc j'ai une moyenne 30 ici et une moyenne 100, c'est ce qui se met par défaut, je vais avoir tantôt mon méta sentimentor qui va bondir à 100 lorsque j'aurai un signal d'achat qui va tomber à 0 lorsque j'aurai un signal de vente, donc le méta sentimentor donne des signaux de vente entre 0 et 24 et d'achat entre 76 et 100 et entre 25 et 75 il ne donnera pas de signal, donc du moins il ne donnera pas de signal de trading mais on peut s'en servir pour clôturer des longs, clôturer des shorts ou faire autre chose. Donc, ce qui est important ici dans le cadre de mon analyse sensitive, puisque c'est ce que je vous parlais tout à l'heure un peu en théorie, supposons qu'on se dise tiens, on a ces signaux qui sont générés par ce croisement de moyenne mobile 30 et de moyenne mobile 100, qu'est-ce que ça donne comme performance ? Je clique ici sur le graphique de performance et je m'aperçois, donc j'ai ajouté en plus tout en bas le graphique de performance, donc si j'avais obéi quelque part à tous les signaux d'achat ou de vente depuis le 19 mars, je me retrouverais avec un petit gain, mais n'y a-t-il pas moyen d'améliorer tout ça ? Pour améliorer tout ça, regardez ce que je vais faire, je vais me servir de l'analyse sensitive dont je vous parlais à l'instant, de fait, je clique ici sur afficher le contrôle backtest, d'accord, et dans mon crossing Emma, je vais dire par exemple que le paramètre qui est à 30 par défaut, j'ai envie de le faire varier de 1 à 50, dans cet exemple-là. Donc ce paramètre de 30, je vais le faire varier de 1 à 50, j'amène ma souris sur le paramètre en question, je fais un clic droit et je vais sur sensibilité du paramètre. De fait, la plateforme m'ouvre un graphique comme ceci, vous voyez, c'est instantané, elle me prend tous les 4 figures en horizontal entre 1 et 50 en me donnant les performances et je m'aperçois effectivement que les bonnes performances, c'est plutôt du côté de 50 que du côté de 11, si on mettait 11, on aurait une très très mauvaise, alors on va s'amuser à mettre par exemple 11 et à mettre 49 pour voir les différences. Si je mets 11 par exemple, vous voyez, si je mets au lieu de 30, si je dis maintenant que je mets 11, regardez ma courbe de performance en bas, je mets ici 11, de fait, vous voyez, la courbe de performance et on perd de l'argent, c'est nettement plus mauvais. Par contre, si je mets par contre 48, par exemple, je vais avoir, vous voyez, une très bonne courbe de performance. on peut bien sûr faire la même chose sur le paramètre 100, le faire varier entre 51 et 250 si on en a envie par exemple et on fait la même chose et on va retrouver là encore des paramètres, on va s'apercevoir que grosso modo, le croisement de moyenne mobile peut-être avec 70 est plus pertinent qu'avec 100 puisque là, on voit même qu'à 117, c'est le pire. Donc, si je mets par exemple ici 48 et de fait 70, je devrais trouver encore une meilleure performance. Donc, vous voyez, l'utilité de cette analyse sensitive, le but de cette analyse sensitive est effectivement de travailler au niveau d'un paramètre particulier ou de travailler sur un indicateur de part et d'autre en unité de temps. Donc, vous voyez, l'intérêt donc l'intérêt ici pour ça. Alors, je vois déjà des questions ou des remarques plus exactement. On me dit pourrez-vous faire une vidéo sur le scalping ? Merci. Alors, des vidéos sur le scalping, il en existe forcément déjà beaucoup. Peut-être pas des centaines mais au moins des dizaines. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas pour me dédouaner et ne pas vouloir faire une vidéo sur le scalping, bien entendu. Donc, il y en a qui seront forcément programmés. C'est évident, ce sera un plaisir de faire une vidéo sur le scalping mais ce que je voulais montrer c'est que si vous vous rendez sur la chaîne donc Self-Invest la chaîne YouTube de Self-Invest dans votre moteur de recherche en tapant Self-Invest et YouTube vous prenez la chaîne française parce que de fait Self-Invest est présent aux Pays-Bas en Belgique qu'en Allemagne etc. Donc, il y a des chaînes YouTube dans tous les pays dans toutes les langues. De fait, choisissez bien la chaîne française et sur la chaîne YouTube en question vous disposez alors pour le coup c'est là que vous retrouverez le webinaire demain c'est là que vous retrouverez mon webinaire demain en sous forme de vidéo donc vous le retrouvez directement en cliquant sur vidéo ici puisque c'est la dernière vidéo mise en ligne qui apparaît mais vous avez également une possibilité de faire des recherches avec Playlist Playlist c'est des groupes de vidéos qui sont rassemblés donc à la limite dans stratégie de trading on voit qu'il y a 111 vidéos il y a forcément des stratégies de trading qui portent au scalping et d'une autre façon de rechercher aussi vous pouvez tout à fait vous dire je vais sur la chaîne elle-même j'ai toujours une petite loupe ici et la possibilité de faire une recherche et si je fais scalping ou si vous cherchez typiquement un point particulier en scalping vous pouvez taper vous voyez ici outils de stratégie et scalping de scalping alors pour le coup c'est une vidéo que j'ai eu il y a 6 mois en arrière qui pour sa part là parle des outils pour les stratégies de scalping on se concentre sur les c'est pas une technique de scalping en soi c'est un peu un webinaire technique comme ce soir mais c'est ici ça concerne exclusivement le scalping vous voyez que ça a été très facile de retrouver des ressources directement en vidéo et voir vous pouvez la retrouver dès à présent enfin dès que mon webinaire est fini vous pouvez faire cette petite recherche directement sur internet donc voilà on me dit que les rappels c'est également une bonne chose oui je pense que faire des rappels c'est toujours utile voilà on peut pas considérer que tout le monde sait tout quand même sinon c'est pas la peine de suivre les webinaires de fait évaluer un signal avec le time stop alors ici j'ai pris l'exemple d'un signal je veux pas dire que je trouve génial mais qui me paraît très utile très utile pourquoi pour parce qu'il va vous permettre de concrétiser j'en suis certain pour beaucoup d'entre vous votre critère d'entrée en position je m'explique donc ce signal il s'agit du signal pattern multi-candle donc ce signal pattern multi-candle pour bien le comprendre qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller dans la boîte à outils de self-invest donc la boîte à outils de self-invest elle est où ? elle est sur le site internet donc toujours pareil je vais cette fois-ci plus sur le site de de youtube mais sur le site donc de pardon je fais n'importe quoi donc je vais cette fois-ci sur le site de self-invest et sur le site de self-invest dans la partie outils de trading je vous avais expliqué que ce soir on travaillait sur les signaux de trading donc je vois ici 13 signaux de trading je clique sur ce lien 13 signaux de trading je vois une énumération de tous les signaux de trading que l'on vous propose et là on est en train de parler du multi-candle modèle de chandelier donc V1 ici multi-candle je vais cliquer sur le petit lien pour en savoir plus quelque part et là vous avez une page qu'il faut lire intégralement bien entendu si vous voulez travailler de manière efficace avec ce signal on vous explique donc que vous pouvez définir vos heures de trading du début à la fin en mettant 0 23 59 ça veut dire qu'on veut trader entre minuit et 23 59 le lendemain donc sur 24 heures vous pouvez bien sûr définir vos plages de trading vous pouvez définir le type de signal que vous voulez fabriquer est-ce que vous voulez un signal long ou un signal short donc choisissez un pour un signal d'achat et deux pour un signal de vente donc c'est comme ça c'est en cela qu'on comprend la signification de tous ces chiffres donc étape numéro 2 il faut définir le nombre définir le nombre de groupes que vous voulez travailler alors le nombre de groupes de chandelier vous allez comprendre ce que c'est qu'un groupe de chandelier en fin de compte l'intérêt de ce signal c'est que vous pouvez rentrer en position pas uniquement si vous aviez un marteau une étoile du soir enfin un arami ou je ne sais quoi enfin des signes des configurations de bougies qui seraient parfaitement identifiées nomenclaturées et tout vous pouvez vous de votre côté avoir observé sur un certain nombre de bougies alors ça le signal fonctionne jusqu'à 9 bougies vous pouvez identifier une séquence une pattern qui n'est dans aucun livre d'analyse technique mais qui vous semble pertinente jusqu'à 9 bougies et vous allez pouvoir faire un critère d'entrée avec cela donc vous allez donc premier des 4 chiffres en question vous allez donc définir le nombre de chandeliers qui va constituer votre signal donc de 1 à 9 la direction que vous souhaitez donc est-ce que vous souhaitez exploiter la hausse la baisse ou alors la hausse ou la baisse donc c'est-à-dire uniquement la hausse uniquement la baisse ou l'un des deux ou les deux à la fois je veux dire donc c'est 1 2 ou 0 qu'il faut mettre ensuite sur le deuxième chiffre donc le premier chiffre de la séquence de 4 chiffres c'est le nombre de chandeliers de la configuration le deuxième chiffre c'est la direction du groupe le troisième chiffre c'est la direction des chandeliers est-ce que les chandeliers que vous allez identifier dans votre groupe de chandeliers ce sont des chandeliers verts ou blancs enfin haussiers positifs ou négatifs ou l'importance du chandelier ou n'accordez pas d'importance au sens du chandelier c'est-à-dire que dans vos critères vous voulez que ce soit par exemple vous voulez intervenir prenons un exemple concret pour que vous compreniez bien un groupe de 4 chandeliers vous voulez rentrer sur un signal de 3 bougies blanches qui avancent ça existe ça en analyse technique bien sûr donc vous allez dire c'est un groupe de 4 chandeliers dans les 3 chandeliers où je suis le signal donc je vais prendre un signal haussier oui vous allez définir que c'est des chandeliers blancs vous renseignez vos différents chiffres de cette manière et enfin le dernier chiffre permet d'apprécier la taille relative du corps de chaque chandelier donc vous voyez là c'est extrêmement pertinent vous pouvez lire tout ça j'ai fait cette petite aparté pour vous renvoyer sur le site internet pour vous renvoyer sur le site internet puiser un peu la documentation et surtout pour que sur cette diapositive vous ne soyez pas totalement largué en m'écoutant maintenant donc ici donc dans l'évaluation d'un signal de rebond ici dans l'exemple où je prendrais le DAX en 10 minutes avec ce fameux signal pattern multi-candle et vous voyez signal pattern multi-candle V1 et j'ai ces deux séries de chiffres 1, 2, 2, 3 tiré 3, 1, 1, 9 donc ces chiffres correspondent à ce que je viens d'expliquer donc ces deux groupes de chiffres en fait on va travailler ici on va détecter on utilise deux séquences on peut détecter simultanément deux séquences on peut aller jusqu'à 4 donc vous pouvez au sein d'un seul et unique signal de multi-candle vous pouvez aller jusqu'à 4 configurations différentes donc votre signal peut obéir à 4 configurations donc dans cet exemple il est constitué de deux groupes de bougies le premier groupe contient une bougie baissière donc rouge et le deuxième groupe contient trois bougies haussières blanches donc et le ratio de la hauteur du deuxième groupe par rapport à celle du premier groupe est d'environ 3 vous voyez c'est vous pouvez véritablement bien sûr agir sur tous ces paramètres là encore je trouve que c'est assez intéressant au sein de nano de pouvoir véritablement faire ce travail de recherche parce que bien souvent vous avez je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde mais très probablement vous avez déjà vu des configurations qui vous semblaient pertinentes probablement que vous les avez enregistrées comme ça visuellement et vous vous dites tiens de temps en temps je vois cette même configuration et ça me motive quelque part pour faire un long ou un short ça vous pouvez en vérifier la pertinence donc construire votre propre signal de trading avec votre signal multi-candle paramétré avec ce que vous souhaitez donc et donc voilà excusez-moi j'étais juste interrompu par un appel mais je ne le prends pas bien sûr alors je poursuis donc la mesure de performance sélectionnée et le total des pertes et profits dans cet exemple ici effectivement comme je vous l'ai dit tout à l'heure on pouvait travailler sur de nombreux critères les fameux 11 critères que j'ai cités tout à l'heure donc pour travailler vous comme moi il faut toujours construire une étude donc qui s'alimentera systématiquement avec un méta-sentimentor donc le méta-sentimentor lui c'est la courbe de signal il est indispensable pour faire tous les travaux dont je parle maintenant j'étais inscrit sur la toute première diapositive de ma présentation nano-full est requise puisque dès qu'on parle du mot méta-sentimentor backtesting signal automatique c'est toujours la plateforme complète la plateforme simplifiée ne permettant de faire que du trading manuel ou semi-automatique donc alors hop voilà donc nous construisons une étude donc qui va être composée d'un méta-sentimentor du signal qui vous intéresse on peut y ajouter bien sûr des filtres et des stops l'analyse sensitive je vous l'ai déjà dit donc va vous permettre de trouver de trouver le bon signal quelque part sur la bonne période étudiée donc toujours pareil avec ce fameux graphique qui apparaît dès que vous avez sélectionné la le paramètre en question et vous avez fait sensibilité du paramètre c'est ça l'analyse sensitive ce dont on parle comme voilà comme étant très pertinent dans cette plateforme donc la prochaine étape une fois après le signal bien sûr la prochaine étape est de développer une stratégie intégralement alors c'est pas le sujet ce soir j'attire votre attention sur le fait que j'organise dans nos locaux à Paris des après-midi complètes entre 3 et 4 heures de temps où on construit pas à pas où chacun plus exactement construit pas à pas sa stratégie donc bien sûr je fais des rappels d'usage sur ce qu'est une stratégie sur ce que sont les outils et tout un chacun peut soit construire sa propre stratégie avec nos propres outils que nous proposons ou me dire non j'ai envie de fabriquer mon propre outil comment je fais etc et je lui explique donc ce sont des après-midi très très pratiques donc il devrait y en avoir une prochaine en avril là il y a eu le salon de l'AT ce mois-ci donc j'étais un peu pris mais et puis il y a eu également la bascule du site Univerbo j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure donc ce qui fait que j'en ai pas fait j'en ai pas programmé en mars voilà pour donc on peut avoir je prends ici un autre exemple donc c'est une autre séquence où on peut avoir tout à fait ici c'est un exemple de signal de renforcement de position il faut comprendre qu'on peut avoir des signaux qui sont des signaux de prise de position initiale et des signaux de renforcement comme je l'ai dit tout à l'heure vous pouvez faire une stratégie avec minimum un signal mais vous pouvez faire une stratégie avec plusieurs signaux bien entendu rien n'empêche au sein d'une stratégie d'avoir plusieurs critères pour donc pour à la fois rentrer en position et en quelque sorte pyramider pyramider ses gains pyramider ses positions si on est dans le même sens c'est à dire que si on a plusieurs fois des signaux qui se génèrent pourquoi ne pas les prendre si après tout ils sont dans le bon sens donc voilà un autre exemple ici qui vous est fourni alors je vais peut-être je prendrai toutes les questions j'aimerais passer un après-midi lors de mon passage sur Paris alors je note aussi là on me dit en passage oui c'est tout à fait possible sur rendez-vous donc sur rendez-vous je peux faire des petits groupes également pour je peux tout à fait faire des petits groupes sur rendez-vous donc on n'est pas obligé d'être dans le cadre si effectivement vous êtes de passage sur Paris il faut juste qu'on se mette en relation et qu'on se mette d'accord sur un rendez-vous donc quelques petits mots sur les différentes possibilités aujourd'hui offertes chez Self-Invest alors premier point on peut travailler trois grandes familles d'actifs à savoir d'une part alors historiquement c'était les futurs dès 1998 les CLD ne sont arrivés qu'en 2007 et les actions sont arrivées l'année dernière actions voir ans et autres donc il y a trois types de comptes des produits de gré à gré avec le CLD Forex et un compte où l'argent est conservé chez le CL en France un deuxième une deuxième type de famille de produits que sont les futurs et là on travaille avec une entité australienne Macquarie Bank mais l'argent arrive chez LCL et part ensuite chez Macquarie UK donc en Angleterre pour être conservé en Angleterre donc pour le trading des futurs ou alors troisième possibilité depuis peu depuis l'année dernière le compte action dit également compte multi-actifs ce qu'il faut retenir c'est que ces trois familles de produits ces trois types de comptes peuvent être gérés avec une seule et unique plateforme qui est NanoTrader par contre il n'y a pas une obligation absolue de travailler avec NanoTrader si vous voulez travailler avec MetaTrader on peut vous donner accès au CFD Forex et uniquement au CFD Forex maintenant si vous avez d'autres plateformes maison que vous avec lesquelles vous avez des atomes crochus et que vous avez l'habitude de travailler tel Sierra Chart Ninja MultiChart etc on peut vous donner accès au compte futur au travers d'une API d'une API via le flux CQG vous voyez j'ai pas voulu complexifier trop la diapositive mais il y a la possibilité ici de ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a trois familles de produits trois comptes possibles pour travailler donc Self-Invest est régulièrement récompensé chaque année par différentes enquêtes de satisfaction un peu partout dans le monde puisque encore une fois les enquêtes bien sûr la célèbre enquête australienne Investment Trend qui est connue je pense de bon nombre de traders qui organisent un sondage tous les ans après il y a d'autres enquêtes dans chacun des pays comme on est très implanté en Allemagne on est beaucoup récompensé également par les médias allemands ceci est temps on a également eu des récompenses en France je vous avais parlé tout à l'heure de mes coordonnées donc je vous ai parlé tout à l'heure de mes coordonnées voilà alors le cas précis la personne qui m'indiquait tout à l'heure sur le chat vouloir passer pour une session de formation quelque part ici sur la plateforme pour concrétiser quelque part sa stratégie dans la plateforme donc voilà toutes mes coordonnées donc vous pouvez me contacter sur mon téléphone portable mais également par email votre site internet mais enfin là pour le coup vaut mieux si c'est pour une demande de rendez-vous m'adresser un email sur l'email qui apparaît maintenant donc et ou m'adresser un SMS là aussi je peux je pourrais bien sûr vous répondre donc alors j'ai déjà répondu à de nombreuses questions qui étaient dans le chat je peux bien sûr remettre la plateforme à quoi sert recherche tabou sentimentaux réactifs est différente avec recherche exhaustive alors je remets ici la plateforme donc pour le coup notre fameuse plateforme la voici enfin notre fameuse étude pardon la voici alors si je voulais par exemple mettre le fameux signal voyez le fameux signal je peux tout à fait si je veux ouvrir une étude directement avec mon signal multicandle et tout ça il me suffit ici de dire ouvrir un graphique de choisir le sous-jacent qui m'intéresse bon je suis un peu francophone avec mon CAC mais on peut mettre bon pour le coup comme j'ai mis CAC enfin chez personne je vais mettre le DAX je choisis mon DAX je fais un clic droit je vais sur le menu contextuel modèle d'études et dans modèle d'études j'ai plusieurs répertoires j'ai directement les 58 stratégies ici j'ai des propositions directement que j'ai pu WHSE store c'est tout ce que j'ai pu acquérir au travers de la boutique et on voit ce fameux WHSE signal et là quand on va dans WHSE signal il suffit ah j'ai mis le mauvais j'ai cliqué au mauvais endroit donc j'ai mis un signal certes mais c'est pas celui que je voulais vous montrer donc je recommence c'est ma faute j'ai on va dire tremblé sur ma souris donc je fais ici un clic droit modèle d'études et modèle d'études donc je retourne sur signal et là c'était multicandle V1 voilà ce coup-ci j'y suis donc j'ai appliqué le signal multicandle V1 à mon DAX donc DAX échéance joint et je vais m'apercevoir dans la barre de personnalisation ici dans la barre de personnalisation donc si je vais dans la rubrique indicateur je vois ce fameux signal multicandle avec le start time vous voyez 0 23h59 on a la possibilité message box c'est par défaut sur non play soon etc sur non vous pouvez avoir un pop-up quand le signal apparaît vous pouvez avoir un effet sonore quand le signal apparaît on peut vous envoyer un email quand le signal apparaît on choisit ici la direction long ou short vous voyez là en l'occurrence c'est long pour celui-là et les fameux codes de groupe de chandelier donc vous retrouvez les quatre chiffres en question donc si je voulais par exemple faire exactement ce qu'il y a sur la sur ma présentation donc pour le coup je vais juste remonter à la diapositive vous voyez je l'ai aussi fait sur une étude enregistrée mais c'est pour vous montrer ici on est sur 1, 1, 13, 32 donc sur ces deux couples là qu'est-ce que je vais faire du coup j'amène ma plateforme ici c'est pour essayer de vous montrer en même temps sur les deux vous voyez ici je vais donc ce groupe là je le laisse à 0 ce groupe là je le laisse à 0 et de fait ici ce groupe 3 je vais mettre 1, 1, 13 et ici je mets 3, 2, 2, 9 et je vais de fait me retrouver concrètement avec exactement ce que j'ai ici c'est-à-dire les deux groupes de chandeliers que j'ai définis dans ma présentation théorique à l'heure je me retrouve avec ces deux groupes de chandeliers donc on voit bien ici que les signaux correspondent vous voyez le signal ici on a bien un chandelier blanc détecté suivi de 3 chandeliers rouges et un autre signal qui apparaît ici à nouveau un chandelier blanc suivi de 3 chandeliers rouges et si vous regardez ici vous retrouvez encore une fois la même chose donc vous retrouvez sur ce groupe ici tous les tous les signaux qui ont été qui ont de fait été détectés en fait toutes les configurations de chandeliers qui ont été détectés alors il y a des personnes qui me disent qu'elles doivent partir bon ben on peut encore rester un petit moment ensemble alors pour le coup comme je vais répondre aux questions maintenant je remets encore une fois ma diapositive ici la dernière diapositive pour mon pardon pour me retrouver j'étais un coup trop loin voilà et là je vais arrêter l'enregistrement sur cette diapositive mais je reste encore avec vous merci Merci.